Verset 21, verset 29, notre texte original, Jérémie chapitre 23, je t'attends, vous vous asseyez, Jérémie chapitre 23, verset 21, verset 22, je lis au nom de Jésus, je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru, je n'ai leur point parlé, et ils ont prophétisé, S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Amen, 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 Jérémie chapitre 24, j'ai pris pour votre coeur, Seigneur, Jérémie chapitre 24, si le coeur chante, alors la vie chante, Avec l'homme qui ne t'est pas à la paraparence, en l'homme qui t'est avec le coeur, Seigneur, tu fais le coeur de ton peuple, dispose de ton coeur, Seigneur, ta parole de ton coeur, je mentis maintenant, tout le coeur répète à la parole, tout le coeur me fait, tout le coeur me plie, Et non surprendre, je sais que ce coeur, maintenant, ressemble à ta parole, que l'Esprit qu'on peut servir, son Esprit agitue dans le coeur, Au nom de Jesus Christophe. Amen. Nous sommes en train de parler sur la prophétie, Et quand on parle sur la prophétie, Algun ou d'autre, on parle dans le prophète, Il est important de savoir faire soin, Que tous les prophètes, Que tous les prophètes qui accqûTrans , que vous connaissez et que vous ne connaissez pas. Amen. Tous ne sont pas envoyés par Dieu, même si ils partent de la part de Dieu. La vie est courte, mais Dieu dit, ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Il faut comprendre que le prophète que Dieu n'a pas envoyé. Parce que lorsqu'un prophète revient à Dieu, que les gens n'aiment pas, il va parler de la part de Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a pas le temps qui court. Un vrai chrétien, un vrai sceptique, ne cherche pas à faire les gens. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu, un vrai serviteur ne plaît pas aux gens. Parce que nous, nous voyons un temps de venir où les jeunes n'aiment plus la vérité. C'est quelqu'un d'un homme qui dit la vérité, qui proclame la vérité, tu seras un peu testé. Et l'Esprit est mon sens à éviter l'Église. Regarde-moi dans la vie de notre vie de tous les jours. Dis-le-moi si à quelqu'un qui va donner mais qui la vérifie que tu testes. Tous les prophètes qui comptent partout en nous, tous ne peuvent pas être envoyés partout. Mais non, si ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, qui les a envoyés ? Mais non, si ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, il parle de la part de qui ? Parce qu'un prophète, Alléluia, est juste un messager de Dieu. Quelqu'un qui donne un message et va dire à ce peuple. Nous allons prendre un Jean 4. Écoutez ce qu'il y a de Dieu. Première épique de Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont devenus, sont venus dans le monde. Amen. La double dit, ne vous fiez pas à tout esprit, car toutes les filles ne vous fient pas à tout esprit. c'est pas parce que quelqu'un parle ainsi par l'éternel. C'est pas parce que quelqu'un va te voir que Dieu m'a envoyé que rien n'est qu'il te l'a envoyé. Quelqu'un va dire que Dieu m'a envoyé et que je n'ai pas dit que l'envoie. Frère et soeur, examinez les prophéties. Ici, le peuple est gentil, ne vous fiez pas à tout esprit. examinez les esprits. Dieu m'a dit, j'ai reçu un sang sur toi, j'ai eu un fils aussi sur toi. Examinez ces esprits. Dis-moi Amen. Pourquoi la porte les gentils qu'il n'y a pas à tout esprit ? Parce qu'ils donnent la réponse. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je vous calme la différence. le monde est rapide de son prophète. Des vrais prophètes qui sont rares aujourd'hui. Alléluia. Révenez-nous pas quelques-unes prophètes. Il dit plusieurs prophètes. C'est pourquoi si vous ne voulez pas être égaré, vous ne voulez pas être égaré, Alléluia. Vous devez examiner l'esprit qui veut vous parler. La personne qui veut vous parler, l'examiner, il vous parle avec elle-même. C'est pas parce que la personne dit et c'est par l'éternel qu'il n'y a pas que Dieu lui a parlé. Il y a des gens qui parlent, mais pas avec les habitudes. Nous sommes dans le temps de la femme ennemi. Le Dieu a libéré les écrits dans le monde pour les cas des régions. C'est pourquoi devant tes défenseurs, vous ne devez pas courir après la prophétie. Vous devez courir après la parole de Dieu. Amen. La prophétie est publique. La prophétie, c'est le mot que tu utilises pour nous parler. Mais vous ne devez pas courir après la prophétie. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Les gens sont éclats aujourd'hui. Frère Sœur, ne bâtissez pas ton feuillet. Ne bâtis pas ta vie avec l'impôtisse. Bâtis ta vie sur la parole. Il n'importe de savoir faire ça. La Bible dit nous ne connaissons qu'un parti et nous ne prophétions qu'un parti. Donc, dans une prophétie, c'est juste une partie de ta vie. Ce n'est pas toute ta vie. C'est pourquoi dans une prophétie, je te montre la destination, la fin. Ne te montre pas le partout. Parce que si tu ne te montre pas tout, tu vas te dire. il faut comprendre quand il y a un message pour que tu arrives sur ta vie. C'est juste une partie de ta vie. Ce n'est pas toute ta vie c'est ce message. Tu seras égaré. Je dis à Joseph, je vais te réélever. Je vais te bénir. Tes frères vont t'adorer. tes frères vont s'agir devant toi. Alléluia. Dieu montre à Joseph la finalité, la destination des apôtesses. Mais pas les papilles. Alléluia. Dès que Joseph a reçu la prophétie, il s'est retrouvé d'Argentie. Il n'a été vendu par ses frères. J'étais en prison. mais c'est tout la parole. Alléluia. Amen. Dans la compétition de ta prophétie, certains se sont notés à vivre et tu n'as pas été prophétis. C'est pour ça que c'est important. Ne regardez pas le parcours. regarder ce que tu as dit. Dès que toutes les prophéties prennent le chemin qu'on peut de ce qui a été annoncé. Tu n'es pas de croire que tu as menti, mais tu ne mentes pas. Dieu dit à Joseph, j'étais léthéré. Mais regarde le parcours de sa vie. Regarde le parcours de sa prophétie. Et ce qui trompe les gens, on risque de croire que Dieu a menti, Dieu a trompé. C'est trompé. Mais Dieu n'a jamais menti. Faites attention qu'un message prophétique a dit sur les deux. Et la Bible dit, dans le chapitre de 2, verset 28 à 29, dans les derniers jours, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des sœurs et vont veiller à des fiches. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le temps où nous sommes aimés, tout le monde peut prophétiser. Mais ce n'est pas parce que tout le monde prophétise, cela vient de Dieu. Il n'y a pas une catégorie de gens qui doivent prophétiser et une catégorie qui ne peuvent pas le faire. Tout le monde peut prophétiser. Ce que je veux dire aux gens, ma sœur et frère, au lieu de prendre une prophétie vient d'ailleurs. Tu es d'ailleurs le premier professe de ta propre vie. Pour les gens de ta propre vie, tu dois parler de ta propre vie. et par le temps que nous pouvons bien aimer, les prophéties sont à la mode. Alléluia! Et tout ce qui est à la mode est populaire est trafiqué. Tout ce qui est populaire est à la mode et tout ce qui est à la mode est trafiqué. Quand quelque chose est populaire et à la mode, il y a des copies. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des copies qui n'est pas l'original. Il y a des faux prophéties, il y a des faux prophètes. Les bons qui nous disent le message soit disant ça vient de notre vie mais qui ne fait jamais à ton vie. C'est pour ça la fois le soir comme je l'ai repassé. Qu'il y a un temps de parler sur ton passé. Alléluia! Ce n'est pas ton grave mais faites attention quand il y a des profètes sur ton futur. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause des prophéties qu'ils ont reçu. Il y a des gens qui sont pasteurs aujourd'hui, qui sont prophètes aujourd'hui que Dieu n'a jamais appelé. Mais un prophète est passé à dire que Dieu t'a appelé. Ils ont tout abandonné qu'ils souffrent aujourd'hui. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont mariés avec les gens avec qui tu ne peux pas se marier à cause des prophètes. Tu peux passer à côté de ta vie c'est pour cela. Alléluia! La vie ne demande pas de combattre les prophètes. La vie ne demande d'examiner les prophètes. Examine les prophètes. Félicie aux prophètes. Suisse les prophètes. En fait, tu ne seras pas tombé. Parce que tout le monde viendra qu'ils se sont déjà parlé de la part de Dieu. Mais est-ce que Dieu nous a parlé? Est-ce que Dieu les a envoyés? Bien, amen! Le Dieu nous parle aussi. Amen, amen! Le Dieu nous connaissait les messages. Comme nous nous sommes parlés. C'est pour cela qu'on est mérite. Fait qu'il y en ait. Quand tu reçois un message, n'essayez pas pensé. Examinez les messages. Véciez les messages. Parce qu'on a prié pour savoir est-ce que ces messages viennent de Dieu? C'est pas parce qu'il y a Dieu les dons que ça vient de Dieu. Amen! Alléluia! Amen! Faites très attention aujourd'hui. Vous pouvez vous écarer. Vous pouvez vous détruire. Si vous n'avez pas la sagesse, vérifiez les prophéties. Amen, amen! Examinez les prophéties. C'est pourquoi votre interesseur ne courez pas pour les prophéties. Amen! Alléluia! Amen! Il y a des gens qui sont comme ça. Quel prophète est là-bas? Il court là-bas. L'autre prophète, il court là-bas. Il y a des mêmes. Dieu ne parle pas pour ton âme. Il y a des mêmes. Amen! Il y a des moments où Dieu reste silencieux. Il y a des moments où Dieu ne te parle pas. Tu pleures, tu souffres. Il y a des mages qui ne te parlent pas. Parce qu'il n'a pas cherché à te parler. Amen! Mais quand nous regardons les prophéties de aujourd'hui, Dieu parle tout le temps. Dieu agit tout le temps. Il y a des moments où tu ne parles pas. Amen! Alléluia! Et c'est très important de le savoir. Tu es dit à Israël, et d'ailleurs, au départ, il a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans cette énergie. Je le délivrerai et je chuterai ce pays. Non! 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 Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, la première chose que tu nous rends compte c'est de désigner. Alléluia! Amen! Et le Dieu peut te parler. T'es qu'il m'écoute ce matin. Amen! Ce matin, Dieu peut te parler et tout de suite, la galère arrive. Amen! La souffrance arrive. Les problèmes arrivent. Ce n'est pas parce qu'il y a ces problèmes qui ne s'est pas que Dieu a parlé. Amen! Dieu fait très attention à ça. Amen! Amen! Aujourd'hui, pourquoi je couds des prophéties? Parce que les prophéties sont douces. Amen! Tu vas te lever, tu vas te bénir, tu vas te bénir, tu vas te la promotion. Mais quand tu entends de tes messages, regarde aussi ta vie. Amen! Alléluia! Amen! Tu dois te dire, si Dieu doit me lever, Dieu doit me parler avec la vie que je mène, regarde aussi ta vie. Amen! Oui! Pourquoi c'est Dieu-là qui n'est pas d'élévation? Il ne te parle pas de ta propre vie. Amen! Alors qu'il y a des mal, il y a des pécheurs, il y a des tûtes, la fondation. Il ne te parle pas, il ne te parle pas de la gloire. Réfléchis! Réfléchis! Amen! Bienvenue! Ce que tu as péche dans ta vie, c'est d'abord de te donner le mariage, la guérison, et d'abord de changer ta vie. Amen! Ce que tu as fait de changer ta vie. Amen! Amen! Écale les prophéties qui sont aujourd'hui. C'est toujours ça. Dieu va te lever, vos élus vont mourir. Mais Dieu ne te parle jamais que tu dois arrêter le péché. Amen! Tu dois arrêter la vie que tu mènes. C'est pourquoi les gens courent les prophéties. En fait, les gens cherchent les prophéties parce qu'ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Amen! C'est parce que si un prophète vient, il a dit répandre-toi chez sa mort Dieu. Ah, il est dur. Ah, il est faux prophète. Parce que ce que vous oubliez, ce sont des certains prophéties qu'ils viennent à votre vie. Alléluia! Les prophètes, j'ai fait une offrande. Quand il fait une offrande, il va te dire c'est que toi, tu aimes écouter. Amen! Oui! Amen! C'est pourquoi, d'ailleurs, je voudrais remarquer, les gens ne font écrire pas les prophéties. Les gens n'examinent pas les prophéties. Pourquoi? Parce qu'elles entendent ce qu'elles entendent. Tu n'as pas besoin de vérifier. Une femme qui a besoin de mariage, on me dit non, tu vas te marier, il va te faire quoi? Amen! Amen! Mais si le mariage, il arrive, non, tu vas te marier, là, il va payer. Là, il va vérifier. Si tu aimes l'argent, un progrès de ma soeur, je lui dis je vais te faire le risque. Je lui dis quoi, tu vas te faire le risque pour moi? Tu vas être le risque. C'est pourquoi, je ne le vérifie pas. Même toute chose, mais alléluia! Même quand tu te dis non, ma soeur va mourir, allez examiner. Amen! Est-ce que c'est que tu vas te parler? Amen! Parce que je peux te parler au sou que tu vas mourir. Mais parle à quelqu'un que tu vas mourir. Au nom de Jésus, ça vous est fait. Escrite les morts. Mais ce qu'il y a, tu lui as dit prépare ta maison, donne le son, car tu vas mourir. C'est pourquoi les gens n'éveillent pas les prophéties, ils n'éveillent pas les prophéties. Alléluia! Tout ce qui arrive, il prend. Combien les gens pleurent aujourd'hui? Les gens souffrent aujourd'hui parce qu'un prophète est arrivé. Alléluia! Le prophète les a parlé. Il a quitté sa femme. Il a quitté ses enfants. Il a tout vendu. Aujourd'hui, les gens pleurent. Alléluia! Tu penses à ton bien-être? Amen! Tu penses à ton bien-être? Tu veux que tu puisses bien vivre la vie? Comment les prophéties viennent-y? Tu m'as dit vite ton con. Maintenant, tu sais comment tu vas vivre. Tu peux tout dire, mais tu penses à toi. C'est pour ça le monde est guéri. Alléluia! 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 Félicieux de la prophétie. C'est ce qui est et son bien. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ou c'est l'homme qui a parlé? Félicieux de la prophétie. Ne soyez jamais pressés. Prends ton temps. Cherchez de savoir est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Ou c'est l'homme qui a parlé? Ou c'est le diable qui a parlé? Les églises sont détruites. Les destinées sont détruites. Il y a des jeunes qui sont là où il ne veut pas être. Mais parce qu'il y a le prophète a dit tu dois être là-bas. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'il y a le prophète a dit quitte cette église-là. Véliciez! Amen! Alléluia! Pour savoir si la prophétie vient de Dieu. Parce que toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Il y a des prophéties des bansons. Amen! C'est juste des mensonges. Parce que Dieu veut passer par là pour déduire ta vie. C'est très important de savoir qu'il y a de Dieu. Amen! Pour le temps de l'église-le. Il est important de savoir faire le seul. Écoutez ce point c'est important pour vous. Une prophétie n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire tu peux te dire une chose Fait! Et la chose ne s'apprend pas. Pourquoi? C'est pourquoi vous êtes en Christ Alléluia Marchez correctement avec le Seigneur Prenez Dieu Amen! Mettez le précédent en place Amen! Parce qu'un mauvais comportement une mauvaise vie est modifiée la prophétie Amen! 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 Mais au départ c'est Dieu qui a parlé Amen! 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 La prophétie est modifiée Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça Quand Dieu te dit il va te lever il faut te mettre sur ses mémailles Quand Dieu il va te bénir il faut craindre Dieu Quand Dieu va te lever il faut se mettre à parbouche Tu peux modifier la prophétie Amen! 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 Il a dit à Israël vous sortez de l'Égypte et vous avez fait 40 jours dans le désert Ils ont fait 40 ans Amen! Alléluia Ils ont fait 40 ans Mais dans le programme de Dieu il en fait 40 jours Mais la vie qu'Israël amène dans le désert la débauche les péchés l'incrédulité Votors ça a changé de prophétie Amen! Il a passé 40 jours il se fait 40 ans Amen! 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 Oui! Mais ce Dieu t'a parlé Amen! Ce que tu as vu dans la vision ce que tu as reçu c'est vrai Mais ton comportement a changé la prophétie Amen! Je peux voir quand Joseph était fendu en Égypte s'il avait couché avec la femme la prophétie aurait changé Amen! 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 Alléluia! Amen! C'est Dieu qui l'a parlé Dieu qui l'a vu plus loin que la famine va arriver mais c'est pour ça bien aimé Alléluia! Amen! La vommage chrétienne quand vous voyez les tentations soyez fête Amen! 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 Pour cette question pourquoi il ne l'a fait pas pour le temps pourquoi il ne l'a fait pas pour le temps pourquoi il ne l'a fait pas pour le temps si tu vois les tentations dans votre vie et dans certains domaines tu dois faire très attention Amen! Amen! Tu dois te remettre à part Amen! Il y a des choses tu fais plus et c'est le droit que tu vas plus Amen! Parce que beaucoup lesquels sont à l'église vont de jamais avec une destinée Il y a les régions pour lesquelles vous existez Amen! Pourquoi tu ne fais pas qu'un arbre? Pourquoi tu n'es pas un animal tu es un animal tu es un animal il y a un plan de votre vie Amen! Maintenant tu vois les problèmes c'est un problème pour aller chaque temps soit ta vie Amen! Il y a eu tous ces problèmes qui t'étaient plus Amen! Joseph Chavez qu'il y avait la promesse de Dieu Ma chère mon frère ne tue pas la promesse de Dieu Amen! Mais vous n'entendez nous nous-mêmes pas les diables mais nous-mêmes nous tuons la paix de Dieu et les promesses de notre propre vie au travers des tentations Amen! Vous voulez résister aux tentations Amen! Alléluia! Amen! Résister aux tentations Amen! Vous ne voulez pas dire oui à tout Amen! Alléluia! Il y a des choses par rapport à ton appel par rapport à la grâce que tu t'es tu t'as dit non Amen! Amen! Il y a des gens qui avaient un avenir radieux et qui souffrent aujourd'hui Amen! Mais Dieu les a parlé C'est ça Amen Papa Ton comportement ton caractère ta vie est désactivée Amen! Alors qu'on ne connaît pas c'est Dieu qui a dit pas Amen! Alléluia! Amen! Isaïe a souffert la connaissance Quand ils se souhaitent il y a une chose que Dieu n'aime pas la désobéissance Amen! Ils ont la souffert la connaissance Mais Dieu les a promis un pays où le lait est le miel Quand tu parles Dieu parle Amen! Tu ne changes pas sa parole Amen! Dieu ne dit pas pour les rencontres Quand il dit une chose il va le faire Amen! Mais ton comportement soit peut-être rétard de la connaissance on peut annuler la prophétie on peut annuler la prophétie Oui, c'est vrai Alléluia Alléluia Amen! C'est pour lui faire tes attentions C'est pas parce que tout le monde te dit la même chose que c'est vrai C'est vrai Fais attention Amen! Tu peux t'élever Tout le monde il y a un roi en cas tous les prophètes 400 prophètes sauvrent nous dire que non si tu vas en guerre tu vas gagner Alléluia 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 C'est qu'on a annoncé et réveillé mais c'est le diable qui n'a pas Amen! Amen! Les gens n'aiment pas aujourd'hui les prophéties sont directes Amen! Amen! Les prophéties sont répartances J'ai rage où le prophète me dit ma soeur répand-toi Mon frère tu m'as dit répand-toi C'est vrai Jésus a dit parmi toutes les prophéties les femmes il n'y a pas plus grand des gens artistes Amen! Regarde les prophéties au jour de l'église Regarde les prophéties Tu seras élevé Tu seras béni Tu seras en haut Et toi-même tu connais ta vie Toi-même tu connais ta vie Amen! Si tu es un bénissage je disais que non dans cette vie tu ne pourras pas m'élever Amen! Il me c'est un piège Alléluia! Lorsque tu sais que ta vie est loin avec Dieu et que tu parles que Dieu t'a parlé c'est un piège Amen! Dis-moi Amen! Je veux qu'on appelle le Seigneur On aime les prophéties de gloire mais on ne veut pas impréhender le chemin des souffrances qu'il y a de la mort Amen! Amen! Les gens veulent être grands ne veulent pas les cheveux qui amènent à la grandeur Amen! Pour les cheveux qui amènent à la grandeur c'est un chemin difficile Amen! Réussant la croix Jésus ne s'est pas Amen! C'est pas la croix qui est passée Amen! Amen! Je ne dis jamais pas la croix Les gens n'ont pas la facilité Amen! Il ne sait pas prier Il n'est pas converti Il n'est pas net de faux Il donne paradigme Il ne prie pas Mais Dieu va te lever Amen! Mais allez au sommet Il y a un prix à payer Amen! Dieu a toujours fait ça La prière à Dieu Les gens qui tu as levé Ils vont passer par les cheveux des galères Vérité Mais même dans la galère tu es avec toi Amen! Hallelujah! Regarde le parcours de Joseph Regarde le parcours de Jésus Même sur la croix Dieu t'aimait Si tu n'aimes pas la croix Il faut oublier la croix Les gens vers la gloire Vers la gloire Mais ils ne savent pas qu'il y a un chemin de souffrance qui amène à la gloire Amen! Les gens vers la croix Il y a un chemin de souffrance qui amène à la grandeur On ne peut pas être grand facilement Il y en a tous ceux qui sont grands Allez te poser la question Ils sont passés par des difficultés de souffrance La grandeur n'est pas facilement Amen! Tu devrais la grandeur sans rien faire Tu te trompes Amen! Hallelujah! Il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen! Tu ne seras riche! Tu ne veux pas aller sur Tu ne veux pas travailler Tu ne veux pas mettre en riche Et les gens clament Commençons à faire quelque chose Parce que cette petite chose Tu vas le rendre calme Alléluia! 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 Amen! Tu vas te marier Tu es le bonheur de boire de nuit Amen! Les gens n'aiment pas le prostitué Amen! Alléluia! Amen! Et c'est ça les gens des prophéties Que nous l'avons dit aujourd'hui Et les gens sont contents d'avance Bienvenue les prophètes Qui passent de maison en maison J'ai reçu un message pour toi J'ai une vision pour toi Ne courez pas mes visions Amen! Amen! Ne vous parlez Alléluia! Amen! Au fait peu importe qui est sur la vision de songe Assis-toi, examine Amen! La Bible dit Examine toutes choses Et reconnaissez qui est bon Parce que dans la prophétie Les choses sont bonnes Et les choses sont mauvaises Amen! Ne prends pas tout dans une prophétie Amen! Ne sois pas pressé Alléluia! Amen! Parce qu'il y a des prophéties Il y a des messages Quand tu les coupes Tu vois l'exactitude Alléluia! Amen! Il y a une soeur Il laisse faire un message Il va se marier avec un pasteur Et il raconte ce pasteur Et on l'explique Dis-moi soeur C'est pas parce qu'il y a un message Tu vas te marier avec un pasteur Et tu vas te marier avec un pasteur Que c'est celui-là Ça peut être un pasteur Mais pas celui-là Il fait très à ton frère soeur Amen! Ah je sais comment Dieu me parle Ok! Amen! Amen! Aujourd'hui dans l'église Il y a des prophétesses Et des prophètes de l'église Qu'ils prophétissent en secret Il ne faut pas que les pasteurs soient au courant Amen! Qu'il y a des gens en secret Ma soeur j'ai un message Pour t'appelles moi ce soir Mais il ne faut pas qu'ils passent au courant Dis ma soeur Ta prophétie peut être faite Tu vas te marier avec un pasteur Mais peut-être que c'est pas ces pasteurs-là Amen! Ah non non c'est lui! Alléluia! Amen! Aujourd'hui on en parle Je ne l'ai jamais fait Parce que ce que vous nous oubliez Aujourd'hui on utilise la prophétie Pour écarer les gens Amen! C'est pour cela examiner Faire fier de la parole C'est pour qu'il n'y a pas le temps Il couvre Alléluia! Il faut la reconnaissance Et l'esprit nous discerner Amen! Tout est-ce que vous discernez les esprits Amen! On vient de lire Tout esprit ne vient mal de Dieu Amen! Ne vous fiez pas à tout esprit Amen! Tous les sorciers Tous les féticheurs Les marabouts sont devenus les prophètes Amen! Tu peux voir Les diables tu peux voir C'est pas parce que c'est vrai Que c'est dur C'est même des vêtres Et c'est le diable Nous allons voir tout à l'heure La source des prophéties D'où viennent les prophéties? On me semble que les gens ne vous trompent pas Les gens ne vous manipulent pas Vous êtes sororaux des vies Les vies sont blessées Les vies sont égarées Et les gens qui sont mariés Avec des femmes ou des hommes Ainsi qu'ils ne peuvent pas se marier Aujourd'hui, suite de leur mariage Mais c'est Dieu qui a parlé Il remet Tu fais ton bonheur Amen! J'espère que quelqu'un ici Tu fais ton bonheur Amen! 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 Dieu ne fait pas ta souffrance Il peut te passer par Je fais des souffrances Mais au bout de ton bonheur Amen! Tu ne fais pas que tu souffres Amen! Si c'est Dieu qui a parlé Et que tu souffres Examine Amen! Et promis que c'est trop tard Amen! Les mariages sont une alliance Amen! Amen! Les mariages sont une alliance Et on brise pas de l'alliance Comme ça Amen! Sans conséquence On brise pas l'alliance Amen! Si tu brises l'alliance Même tôt ou tard Tu vas avoir des conséquences On brise pas l'alliance Amen! C'est parce que là On s'est conseillé T'as destiné Alléluia! Amen! Prends ton temps la seule Amen! Prends ton temps la seule Amen! La fille est peintre course Amen! Allez le premier Il m'a dit Arrivez le premier Amen! Tu peux aller le premier Et arriver l'éternel Amen! Souvenir déclare que les premiers Sont les derniers Et ils sont le premier La vie n'est pas une course Il m'a amen La vie n'a jamais une course Parce que chacun a sa saison Chacun a son temps Chacun a son heure Chacun sa destinée Mais la vie n'est pas une course J'ai eu la chance T'es commencé avec moi T'es eu la bénédiction T'es commencé avant moi Mais je sais pas parce que T'es commencé avant moi Que tu restes avant moi Allez les premiers Et pas dire Arrivez les premiers Tout le monde est le premier Et la vie n'est le dernier Amen! Qui est le dernier Ils arrivent le premier À faire au pain de tous Sous les par les gens Et s'ils aient jamais les amènes Jamais sous les gens Jamais sous les gens Jamais sous les gens Mais tombez pas la chérie Amen! 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 Et la claire sous la vie n'est destinée Amen! 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 Dieu nous amène pas, ça part, pas de ça part, étape par étape. Amen, amen, amen. Exactement, amen. Que Dieu vous bénisse, Papa. Même Dieu, les grands-dûres, qu'est-ce qu'il dit amen ? Amen. Il a créé les moins par la six jours, il a pris son temps. Le même jour, créé le ciel, la terre. Le même jour, il a pris six jours. Et toi, tu fais tout en même temps. Tu fais tout juste la gloire, tout juste l'élévation, les pétons de suite, tu viens aujourd'hui. Mais quand on te dit, bon, répand-toi de ton adultère, au fond elle est doucement, 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 doucement. La gloire, tu viens tout de suite, mais abandonner les pétons, c'est tout de suite. Tu sais le problème des gens ? Quand tu répandes-toi, tu as qu'il est parti, tu répandes tout de suite, les gens vont faire la gloire tout de suite, l'élévation tout de suite. Mais ce qu'il fait là, il faut abandonner petit à petit, doucement. La gloire, je fais tout de suite, mais les pétons, on va abandonner doucement. Amen. Il faut les autres discernements. Quel est ce Dieu-là qui débarque toujours de l'élévation ? Jamais ton iniquité, ton péché ? Tu peux savoir, quand tu es démenti, tu as ce prophète prophète. Si Dieu la voit, il connaît ma vie. Amen. Ma vie est décembre de l'élévation. Amen. Je vis avec une femme qui est dans ma femme. Amen. Je trompe les gens. Mais si tu la ne vois pas que je trompe les gens, ils vont toujours m'en voir. C'est ça. Si c'est le cas, Dieu te fait un piège de l'étranger. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, aujourd'hui. Tout ceci, chacun connaît sa vie. Amen, amen. Il ne peut pas être difficile de nulle part, ni ma soeur, Dieu va t'aider, mais tu connais ta vie. Amen. Tu peux écouter, c'est pourquoi il est aimé. Alléluia. Amen. Écoutez les prophéties. Et ne croyez pas aux prophéties. Amen, amen. La vie ne me demande pas de croire aux prophéties. Exactement. La vie nous dit qu'on écoute, tu vas examiner. Amen, amen. Maintenant, si tu as quelqu'un qui me dit ce nom, la vie que je mène là, que moi, mais je connais, si je dis ça aux gens, si je vais à la, au commissariat, je dis ce que je fais, quand tu es en prison. Arrête. Garde ta vie qui dit. Amen. Mais Dieu ne fait pas ça. Il va quand même me croire. Oui. Je ne sais pas si je suis en train de prier. Amen, amen, amen. Les problèmes, nous ferons des choses qui sont douces en vrai. Tu vas être béni. Tu me montres ta gloire. Ce mariage que tu vas voir, ça va ébatter les mondes. Et tu attends que tu fais le mariage. Alors que tu connais ta vie. Bien-aimé, nous devons calquer notre vie si on la parle. Amen. Parce qu'il y a un homme qui a été parlé, qui a été parlé, qui n'est pas sûr que c'est Dieu leur qui lui a parlé. Il y a des prophètes des mensonges, qui professent des mensonges. Tu lui dis, je ne les ai pas envoyés. Ils courent. Et aujourd'hui, il y en a partout. Ils viennent de maison en maison. Même dans le métro, dans le bus, ils commencent à prophétiser. Il y en a partout. Mais ce qui est Dieu les a envoyés, ils courent partout. C'est pourquoi il faut faire attention. Les mariages sont brisés. Alléluia. Parce qu'il y a un prophète qui a dit, ta femme est sorcière. Mais ils s'ignorent au jour de l'église. Vous voulez écouter ce que vous voulez écouter. Parfois, vous allez être à un niveau bien-aimé d'écouter ce que vous ne voulez pas écouter. Et très peu de gens sont comme ça. Amen. Amen. Amen, amen. Premier point. D'où viennent les prophéties? Ils ont pas la doute. D'où viennent les prophéties? Ézéchiel 13. Ézéchiel 13, verset 1 à 3. Je dis l'art de Jésus. La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétient et dit à ceux qui prophétient selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'éternel. Amen. 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 La grande souffle de la prophétie, c'est le cas de l'homme. Amen, amen. Amen. Et avant d'aller dans les détails, je vous dis une chose bien, écoutez-moi. Il y a les serviteurs de Dieu. Amen. Il y a les serviteurs du diable. Amen. Il y a aussi les serviteurs du ventre. Amen, amen, amen. Ça, c'est la vérité. Les gens qui travaillent, je dis pour que les ventes soient pleins. Amen. Amen. Il n'a pas besoin que tu sois sauvé. Amen. Il n'a pas besoin que tu sois restauré. Il n'a pas besoin que tu prospères. Il a besoin que les ventes soient pleins. Donc, pour que son maître soit plein, il va te dire des choses qui vont te pousser à faire des offrandes. Amen. Des choses que tu tiens. Amen. Philippe 3,19. On va lire. C'est le deuil du ventre. Comme je l'ai pas passé. Il y a des volets par l'évangile. Comme il ne veut pas voler au supermarché, il veut voler par l'évangile. Parce que c'est le moyen le plus rapide pour gagner l'argent. C'est mentir les prophéties. Amen. Philippe 3,19. Philippe 3,19. Dieu dit au nom de Jésus, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, il y a des... C'est pour quelqu'un qui vous dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Fais se faire dans ce... C'est quelqu'un qui a parlé. Il y a des gens, leur Dieu, sur les ventres. Amen. Il y a des prophètes, il y a des apôtres. Alléluia. Tant qu'ils sont ventres pleins. Tant qu'il a mangé, c'est bon. Maintenant, quand il n'a plus à manger, voilà pourquoi il t'appelle, il va de gauche à droite, il dit des prophéties pour prendre de l'argent pour manger. Alléluia. Et les jours où tu donnes à manger, il n'y a plus de prophéties. Il n'y a plus de prophéties. Et si tu ne donnes plus à manger, il n'y a plus de prophéties. Mais dès qu'ils donnent l'argent, dès qu'ils l'ont mangé, dès qu'ils savent que tu n'as plus de l'argent, il n'y a même plus de prophéties. Parce que l'œuvre, Dieu, c'est les ventres. Il travaille pour les ventres. Alléluia. Il n'a pas besoin de ton salut. Que tu sois sauvé au bas, ce n'est pas sur la fête. Que tu grandisses de la parole, ce n'est pas sur la fête. Si tu es malade, tu ne le verras jamais. Tant que son ventre est plein. Il fait très attention. Très attention. Il y a des cercles d'être des ventres. Leur tuer sur les pas d'éternel. Leur tuer sur les ventres. C'est écrit dans la Bible. Tant qu'il n'a pas mangé, il va faire des trous des maisons. Ma soeur, Dieu m'a montré. Quand je viens de chez vous. Je m'a dit ça, attends, à ton sujet. Tant que tu as donné l'argent d'offrande, Alléluia. Tant qu'il a mangé, pour lui selon. Il ne veut pas savoir que tu ne crains pas Dieu. Il ne veut pas savoir que tu es perdu. Il ne veut pas te connaître. Et il ne veut non plus que tu le connaisses. Tout ce qu'il fait, quand il parle, quand il donne l'argent. Son ventre est plein. C'est bon. La première source de prophétie, c'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi tout le monde veut prophéter. Mais tout le monde n'est pas inspiré par Dieu. Les gens qui ne sont pas inspirés par Dieu, ils passent leur cœur. Ils veulent faire plaisir. C'est pourquoi ces gens-là viennent vous parler. Mais souvent, par notre ignorance, nous pensons, Alléluia. Quand il y a quelqu'un qui parle, c'est qu'il dit, non, Dieu m'a dit. Amen. Il faut faire attention à Dieu m'a dit. Quand Dieu leur parle, tu te dis pas là. Fais attention à Dieu leur montrer. Ce n'est pas Dieu qui leur parle, il parle sur son cœur. Parce qu'il sait, quand il va parler, derrière, il leur a une offrande. Ils ont un but pour lequel ils parlent. Ils ne parlent pas selon Dieu. Ils parlent sur l'un pour lequel ils veulent. Alléluia. Regardez combien les gens sont bousillés. Regardez combien les gens sont bousillés. Qui a parlé, c'est le prophète. Et quand il sera un accord à vie bousillé, il disparaît. Quand tu l'appelles, évidemment, laisse-moi tranquille. Les gens qui parlent, ils sont le propre cœur. Alléluia. Mais un prophète, c'est pourquoi le prophète, il parle de la part des cieux. Amen. C'est pourquoi, maintenant, aujourd'hui, tout le monde est prophète. Aujourd'hui. Les évangélistes, les apôtres, les pasteurs sont rares aujourd'hui. Tout le monde est prophète. Pourquoi ? Parce que si ce qui s'est parlé, il va venir offrande. Jérémie 14. Écoute celle-là de l'Église. Verset 14 à 15. Jérémie, chapitre 14, verset 14 à 15. Je dis au nom de Jésus. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères. Amen. 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 Il parle sur leur propre cœur. Lisez la Bible. Bâtissez votre vie sur la parole. Amen. Et non sur les prophéties. Mais j'insiste encore. Il ne faut jamais qu'on marque les prophéties. Il faut les examiner. Quand on vous parle, n'avalez pas tout. Examinez. Amen. Il y a quelqu'un qui parle sur le propre cœur. Il a dans ton histoire quelque part. Il est transformé en prophéties. Amen. Alors qu'il a écouté ton histoire quelque part. Mais comme toi, tu ne le sais pas. Tu penses que Dieu lui a parlé. C'est pourquoi il faut apprendre à fermer la bouche pour vous parler. Amen. Il va prendre juste ta vie. Juste ton histoire. Parce qu'il a écouté quelque part. Il transforme ça en prophéties. Et tu vas penser que c'est Dieu lui a parlé. Mais en fait, il te parle sur le propre cœur. La première origine de prophéties, c'est le cœur de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il voudra toujours te dire. Parce que le cœur de l'homme va être content. Il va toujours te dire ce que ton cœur va guider. Ce que tu dois faire, c'est la prophétie. Il vient de parler de Dieu. Amen. Il vient de son cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est beaucoup vrai que les gens ne changent pas. Je n'avance pas. Il participe la vie sur une prophétie. Il ne fait pas changer parce qu'un prophète a dit. Allez, viens écouter la parole de Dieu. On peut vous tromper. Beaucoup de gens parlent sous leur propre cœur. Et c'est pour ça pour vous, bien-aimé. Parce que derrière son cœur, lui a un but. Il veut te dire des choses que toi, tu aimes, tu veux entendre. Il ne parle pour te soutenir des choses. Mais regardez la vie de beaucoup de gens. Qui connaît le prophète, le prophète, bien-aimé. Il ne veut pas être embelli lorsqu'il n'est pas sous la parole. Amen. Tu peux passer à côté de ta vie si tu cours après le prophète. Cours après la parole. Cherchez la bonne sur une nouvelle paix. N'allez pas demandons au prophète. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Il n'est pas le prophète aujourd'hui. Mais quand Dieu n'a rien dit, il n'a rien dit que Dieu a dit. Amen. Marche sur la parole de Dieu. Notre vie est sous le contrôle de Dieu. Amen. Peu importe les plans du diable sous David. C'est ce que Dieu a programmé. Dieu est là. Amen. Prophète ou t'en professe. Amen. N'ayez pas bien aimé ce comportement d'aujourd'hui. Et soyez des personnes bien aimées qui sont enseignées. Et parce qu'ils connaissent Dieu. Amen. Et lui a. Sinon vous allez courir de gauche à droite. Les gens vont vous mentir. Ils vont vous séduire. Ils vont vous manipuler. Parce que les choses vont dire. N'il n'y a pas des dieux. N'y a des propriétés. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu une personne qui a quitté son boulot. Il était un grand responsable des entreprises. Et Dieu lui a dit qu'il a guidé son boulot. Il veut servir Dieu. Mais tu peux servir Dieu en travaillant. Amen. Et il a autant marqué. Je vais dire maintenant arrête de travailler. Amen. Amen. Et il a quitté son boulot. Mais les diables viennent à nos visions. Ils viennent à nos songes. Tu penses que ce que tu as parlé, c'est le diable qui parle. Amen. Faites très attention. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux laisser pas une vision. Une vision qui c'est Dieu. Mais c'est pas Dieu sur les diables. Amen. Elle a quitté son travail. Elle ne sait pas ce que j'ai vu nos jours. Mais parce qu'elle est sûre que Dieu m'a dit, je dois laisser vivre. Je dois quitter le travail. Il y a un plan de Dieu sous ta vie. Amen. Ne courez pas avant ces plans. Amen. Alléluia. Mais si toi tu es en état, les sources en état, tu n'es jamais en état. Amen. Si tu as programmé, il le fera. Amen. Il t'a marqué, il t'a confédé. Amen. Tu ne seras jamais dans ta vie. Amen. 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 Mais juste à cause des prophéties que nous entendons aujourd'hui. Que les gens parlent de partout. On a besoin de pousser notre vie. Et de détruire notre vie. Faites attention, mes amis, au message que vous recevez. Vous savez, d'ailleurs, dans l'église d'État, on est tombé. Non, on a ce message. Notre pauvre a dit que... Fais attention. Moi, j'allais réjeter les prophéties. J'allais réjeter les prophéties. Amen. J'étais en voyage. Une prophétie s'est dit, J'allais passer à un randri. On va avoir des problèmes terribles. Alléluia. Amen. Je ne sais pas une promenade. J'étais encore en voyage. Et le prophétie s'est dit à maman, non. Dieu, on passe et on va venir. Et s'asseoir-toi sur cette chaise-là. On a envie de délire. Quand il va s'asseoir, il va y avoir une crise car elle va mourir. La vie m'a dit, quand un prophète dit une prophétie. Et que ça ne s'accomplit pas. C'est un faux prophète. Amen. Bien, mais quand Dieu parle, c'est un prophète. Amen. La prophétie s'est dit à maman, c'est le 1,2,3. C'est pour consoler, c'est pour délivrer et pour affaire. La prophétie ne fait pas peur. Aujourd'hui, il profite de peur. Amen. On dit toujours de soi pour faire peur. Pourquoi ? Parce qu'il fait que nous nous offrions la peur. Si tu n'as pas peur, tu n'auras pas. Amen. Je fais la mort de votre rémunération. Je fais la mort. Tu me montres un deuil qui vient. Non, tu ne fais pas le deuil. Tu vas dans le fond. Alléluia. Mais quand Dieu nous dit, il montre le deuil. Mais pourquoi il ne prie pas pour qu'il bénisse pas. Ah ça. Pourquoi tu ne prie pas. Amen. Je fais un ami, il chaude dans ta tête, dans ton vent. Mais lève-le. Amen. Le problème, bien aimé, les gens n'aiment pas la parole aujourd'hui. C'est pourquoi les gens, les gens ne mentent pas tout. Parce qu'ils n'aiment pas la parole aujourd'hui. Les gens même ignorent, quand ils trouvent ses sorts, il faut l'examiner. Je ne le sais pas. Parce qu'ils pensent, quand ils trouvent ses sorts, Et l'homme peut se tromper, on va voir ça. L'homme peut se tromper. Amen. Alléluia. Amen. L'homme peut se tromper. En fait, ils pensent que c'est Dieu qui nous parle. Mais en fait, c'est les gars qui nous parlent. Ou c'est ses propres pensées. C'est pour un avantage de la sagesse divine. Alléluia. Quand Dieu vient de te parler. Même si c'est Dieu. Et les gens de la Bible, quand Dieu les a parlé, C'est toi, mon témoin de toi. Amen. Même quand Dieu a dit à Ézéchias qu'il va mourir. Et qu'Ézéchias a dit, Ézéchias va mourir. Quand Dieu a changé la vie, il a dit, va dire à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Regarde les signes. Il va voir. Pour trouver qu'il ne mourra pas. Il y a des soleils, il ne faudrait que des dix degrés. Tu n'es pas obligé d'être. Tu peux décider avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand l'ange vient de voir Marie, il dit, tu seras enceinte. Tu as fait un triunfus. Il se prêche aussi. Marie a dit, comment ça se fait. Comment ça se fait. Je ne peux pas dire, comment ça se fait. Amen. Si Dieu, c'est ton père, tu peux décider avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses à dire, que ce n'est ça, je ne veux pas. Amen. Mais vous n'avalez pas tout, frère. Mais ce n'avalez pas tout. N'avalez pas tout. Je vais sombrer. Je vais passer à côté. Il a testé, mais n'avalez pas tout. Quelqu'un, le seul message, il dit, va dire, laisse-moi le temps de prier. Amen. Laisse-moi le temps d'examiner. Yes. Je sais comment tu ne parles, mais c'est un problème. Laisse-moi le temps d'examiner. Amen. Assez ton mari. Assez ton mari. Parce que Dieu m'a parlé. Mais ce n'est pas les gens de mari qui m'a gêné. À moi, Dieu m'a montré. Alors, laisse-moi le temps d'examiner. Ne va pas te marier ou faire des affaires avec quelqu'un. Parce que juste que quelqu'a dit, c'est dur. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas dur. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens pleurent aujourd'hui. Tu t'en parles que les gens l'ont fait. Parce que tu as pensé que c'est Dieu. Dix ans après, c'est l'encontre. Non, ce n'était pas Dieu. J'ai perdu dix ans. C'est ça. Quand tu vois le même prophète, il dit, mon prophète, ce qui m'a dit, ce n'est pas compris. Il dit, moi, je ne sais pas, mais moi, je ne m'en parle pas. Il dit, moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Un bon arbre, alléluia. On ne le reconnaît pas par ses friages. Jamais. On ne le reconnaît pas par ses fleurs. On ne le reconnaît pas par la beauté de l'arbre. On ne le reconnaît pas ses fruits. Amen. Et c'est des années aussi, les gens qui viennent de voir. Amen. C'est des fois aussi des. Amen. La qualité de l'eau. La source. C'est par rapport à sa source. Merde. Amen. Si la source est mauvaise, comment l'eau belle est bonne. Allons s'examiner, l'aspect de vie, la vie, qu'est-ce qui dit, moi, je suis prophète, des prophètes des nations. Je ne vais pas dire sans ça. Là, je vais gagner des nations, je suis prophète des nations. Je ne vais pas partir de l'Égypte, je suis prophète des nations. J'ai des gros titres. Amen, vraiment. Ça va impressionner les gens. Amen. 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 Amen, papa. Amen. Examinez l'arbre. Examinez l'arbre. Amen. Alléluia. Amen. Si l'arbre, les fruits sont mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Amen, amen. Il y en a même des choses de prophétie d'intercession, l'arbre est mauvais. Amen. Mais si les fruits sont bons, c'est que l'arbre est bon. Amen. 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 Il y a des prophètes, lui-même les divorcés. Amen. Amen. Et que dit Amen? Amen. Il est un strong, il est prophète. Amen. Il fait croquer ses prophéties. Examinez l'arbre. Amen. Par ses fouilles. Si les fruits sont bons, c'est que l'arbre est bon. Amen. Et ne gâtes pas l'apparence. Non, moi, tu ne veux pas. Bien aimé, nous sommes dans un camp où Dieu parle à tout le monde. Amen. Amen. Dans un ancien temps, Dieu ne parlait pas les prophètes. Dans la nouvelle alliance, Dieu parle partout. Amen. C'est pourquoi il faut vérifier. Parce que tu ne sais pas à qui Dieu a parlé, à qui Dieu ne parlait pas. Pour que tu te dis le matin. Alléluia. Amen. Il est prophète, il a fait la prison. 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 Alléluia. Il est prophète, il vit avec la femme d'au bout. Ça va encore, les prophètes. Les prophétesses. Amen. Amen. c'est une chose que tu vois non là faut que j'aille prier c'est une chose 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 que j'ai pu tuer cela est une chose que j'aille prier et il faut que j'aille prier et il faut que j'aille prier si j'aille prier Si je vais vers cet homme-là, il ne s'est pas fait. Tu l'as fait avec moi. Et si tu ne me dis pas, tu ne vas pas avoir. Je t'attends et je t'attends et tu attends. Oh, moi, Dieu m'a dit, tu as dit à toi, pas à moi. Si tu t'as parlé, tu lui parles aussi. Mais tu attends. Tu sauves ta vie. Alléluia. Vas-y. Vous ne connaissez pas Dieu. Tu vas arrêter le mariage. Si tu es marié à toi, c'est à toi. On peut partir, on peut partir. Et c'est la telle que tu vas réveiller. C'est ce qui est à toi, est à toi. Amen. Je comprends pas les gens, non, ma soeur, tu vas la croire à la scène. Tu es un programme, met ta vie. Et puis tu seras ça. Et puis tu croises les bras. Sois intelligent et l'aimé. Les progrès, je vous dis, pardonne-moi. Mais quels sont les bêtes. Ils n'acceptent plus. Il y a des prophètes d'aujourd'hui. Ils m'ont dit, vente ta maison pour habiter de l'institut. Qui va dans ta maison? Qui va dans l'institut? C'est pour cela, tourne les temps. Alléluia. Amen. Même quand même, je me fais une vision. J'ai fait une rêve. Surtout si quelqu'un qui va te parler. Assis-toi de bien. Amen. Examine. Examine. Dans ta chambre, tu lui dis, allez. Amen. Tu me suis sur nous par terre, du Seigneur. Tu me parles, je ne sais pas. Amen. Jacob a dit à l'ange, tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. L'ange dit, lâche-moi, tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. On est allé à Lille, je ne sais pas, en Afrique, et juste pour savoir, je ne sais pas, pourquoi ta vie ne marche pas? Mais la plupart des cas, quand la vie ne marche pas, ils sont responsables. Amen. Amen. Quand tu fais qu'un terre, les autres, tu vois les féticheurs, les marabouts. Alléluia. Sinon, il faut l'écouter les gens pour rejoindre ta vie marche. Amen. Et pas moi. Amen. Il y a beaucoup, très peu de gens, mais la plupart des cas, beaucoup de gens souffrent. Ils sont au cœur de souffrir. Amen. Ce que les gens ne disent pas la vérité, la plupart des gens souffrent, ils sont au cœur de souffrance. Amen. C'est pourquoi ils ne viennent pas à l'église, ils ne viennent pas à la parole. Il est juste un prophète qui nous dit non, tu sais, la mère, tu es soin. Et les mères, je ne divise pas tout. Amen. 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 Dieu rassemble. Amen. Amen. Tout le prophète, il divise les familles, les diaboliques. Amen. 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 Dieu ne divise jamais les gens. Amen. Parce qu'il y a quand même malheur d'aller à quelqu'un. Ce soir, c'est la faute des autres. Mais tu ne viendras jamais pour te dire, ma soeur, elle regarde bien ta vie. Comment ta vie passait-elle? Qu'est-ce qu'il te faut dans ta vie? Que les gens bien-aimés qui souffrent aujourd'hui sont de te payer sur les offres. Amen. C'est vrai. Amen. Mais la loi de la Sénat et la maçonne marche. Amen. C'est la loi de la marche. Amen. C'est le prophète, la personne en votre vie. Amen. Amen. C'est le prophète. Amen. C'est le prophète. Amen. Amen. C'est la vérité. Regardez bien quand on vous met dans votre vie. Oui. Tu fais du mal aux gens partout. C'est ça. Amen. Je m'en suis. Attendez. Amen. 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 C'est ce qui va arriver. Je m'en suis. Oui. Il y a plus de gens qui courent après le prophète parce qu'ils ne peuvent pas s'éliminer. Mais non, c'est facile de jeter la faute aux autres. C'est la faute de mes parents, la faute de ma soeur, de mes oncles, de ma femme. C'est facile. Elle a ta pauvres vie. Amen. Elle a ta pauvres vie. Amen. Tu as un mauvais cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un mauvais cœur. Amen. Et pas toi. Amen. Mais tu fais quelque chose, ma soeur. Tu sais, c'est que tu souffres là. Tu sais, il y a ta tante. Elle est comme ça. C'est elle qui fait ça. Mais bon, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la tante. Amen. Je vous garantis les bébés. La plupart des problèmes que nous avons dans la vie. Souvent, nous sommes l'auteur de ce monde. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit la fois passée, « Papa, j'ai trop payé. » « Je n'ai pas trop payé. » C'est toi qui pense qu'elle a trop payé. Mon Dieu ne l'a pas trop payé. C'est toi qui pense qu'elle a trop payé. Il n'y a rien de ça qui est différent sous la terre. Bon, mon fils, que tu ne payeras pas. Donc, autant, tu n'as pas payé. Même un jour, à ta mort, tu vas payer. Amen. Il y a quelqu'un qui paye dans les tombs. Même les tombs, ils payent. Il y a quelqu'un qui meurent, ils te mettent en paix. Mais toi, tu vas mourir, on va te voir ça. C'est bon, on a dit ça, c'est le roi. Même un tombs, tu n'es pas en paix. Amen. C'est pourquoi chaque carte est déposée. Amen. Pouvez-vous des questions. Amen. Amen. C'est vraiment bien. Amen. N'écoutez pas toujours ta colère. Amen. Ton mère stade, non, je vais le faire. Qui l'est, je m'en fous. Tout ce qu'on ne sait pas. Un jour, tu vas payer. Amen. Et le premier cas, tu vas payer. La colère est déjà partie. Amen. C'est un tronçon. Ne faites pas du mal aux gens. Amen. Ils n'ont jamais du mal aux gens. Amen. Amen. Le monsieur qui était en prison avec Joseph, Joseph lui a dit, je suis j'aime dans ce que je n'ai rien fait. Quand il a sorti, il dit au roi, je me libérais, c'est marrant, je suis de toi. J'ai abandonné par an. Il dit quand il est sorti, je l'ai oublié, je te dis. Et je l'ai fait des vues communistes. Maintenant, tu fais comment? Quelqu'un que tu l'as oublié, il l'a fait ton patron. Jamais de ne l'aimé, je ne l'ai jamais pas de parler. Amen. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils ont trop fait du mal aux gens. Il me faut que les gens bénissent la vie de tous les jours. Ah, qui peut-être que c'est là, que Dieu les bénisse. Amen. C'est tout, tout, partout, dans ta famille, dans ta famille, tes âmes, tout le monde mautit ta vie. Celle-là, il n'y a qu'un Dieu qui sait. Quand les gens parlent, comme si ce n'est pas bon. Amen, amen, amen. Tu fais partie de l'église, tu montes de l'église. Alléluia. Amen. Oh, c'est le sorcier. Tu as oublié, quand tu te balades, c'est le sorcier qui t'est posé de l'église. Amen. À ce moment-là, il n'était pas sorcier. Amen, amen. Et quand tu parles de l'église sorcier, va en paix. Amen. Le monde ne s'y quitte. Amen. C'est la vérité, papa. Tu n'es pas bien. Amen. C'est la vérité. Amen. Et le problème, aujourd'hui, tu vas chanter le prophète. Non, mais je vais vous garantir, tous les chefs des prophètes partout. Pourquoi je ne cherche pas Dieu? C'est ça. Il peut faire chercher le prophète et le cherche est dur. Amen. Pourquoi je ne cherche pas Dieu? Je n'ai jamais répondu. Je vais voir telle personne, je vais vous demander pardon. Mais il va les raccourcis. Comme si le prophète dit, non, tu sais, on a peut-être invité, il y a ta famille, il y a encore ton père, tout ça. C'est pas Dieu. Je ne pousse pas aux enfants d'ailleurs. Je ne pécris pas les familles. Il est rassemblant des familles. Je ne brise pas les liens-sous. Il est rassemblant des liens-sous. Amen. Il est commis dans d'autres familles. Le père ne parle plus avec le frère, avec son fils. La mère avec sa fille. Les seuls, entre ceux, il ne s'est pas répliqué. Pourquoi il est professé, il est sorti, qu'il est sorcière. Tu es un enfant de Dieu, frère Seigneur. Amen. Tu dis Amen. Tu es un enfant de Dieu. Pourquoi je ne parle plus sorcière? Pourquoi tu es un enfant de Dieu? Tu parles pour les gens, tu es un enfant de Dieu. Mais je ne savais même pas qu'il est sorcière. Donc, si vous avez dit, il est à la pute. Il est à la pute. Il est encore une fois que tu ne sais pas pourquoi je parle. C'est vraiment comme bâtin votre vie en Christ. Amen. Amen. dit donc là je suis un chômage l'avenir on est en christe comme je le fais moi avant j'étais en colère contre le prophète maintenant je suis en colère qui bouffe votre argent l'offrande tu ne donne pas la dîme tu donnes voix mais quand il faut demander l'offrande tu envoies tu fais ouestel union et mon maniga nous envoie, et puis vous faites 103, 104 grammes, non il est faux, c'est très bien pour toi marchez dans le principe, mais non c'est que les gens font contre toi derrière elle a dit à Moïse, je vais combattre tout ça, tout ce qu'on servait ce matin, il a mis au dernier vous savez le combat que vous avez fait, c'est que pour vous l'exprimer, tu commences des fesses de la Réseuse comme les terroristes, tu commences, et puis tu commences des démos souvenirs de toute façon, prendre les sorciers, te les rappelles toi je vous écarte les israéliens, t'as protégé, je fais les victimes tes soeurs, tu es coupable de bénéficier quelqu'un qui fait te voir à ma soeur, tu m'as dit tu vas mourir, tu examines, tu ne parles pas et vous les malgré ils vous disent qu'il va mourir tu as un accident ils font que je vais prier pour vous ils ne prient pas quand il dit ma soeur je vais un accident mais je vais faire un accident faire t'en soin de toi et puis te le sortir mais je suis à dire à pied pied ça t'attend à réclamer mais j'ai prié pour vous Amen 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 c'est ça la parole c'est moi prenez votre temps Alléluia Amen Dieu s'attend à réclamer mais comme il était sous couvert de Jésus sous sa couverture Jésus a dit j'ai prié pour toi avec ta famille le premier fils Amen il y a des gens qui ont deux ou trois prophètes à nous seuls et tu es bien là-bas il te dit oui tu es bien là-bas il dit non les conquêtes de ce que tu veux attendre et tu es perdu Amen Amen il y a un vrai prophète de Dieu il dit la vérité aujourd'hui Amen tu n'as pas d'église il dit non cherche pas une église mais là c'est pas au Congo c'est pas au Congo mais tu n'as pas d'église jamais t'a dit chercher une église là-bas prends ses mineurs je connais tes bastèques va prier là-bas jamais tu deviens son prémillionnaire parce que c'est que si tu es à l'église tu la verras plus loin pour son intérêt qu'il soit par exemple appelle-moi quand tu veux prends mon numéro passe-moi tes amis Amen Amen il fait les yeux frères Amen 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 et pourquoi tu es content juste tu réveilles le matin mon problème j'appelle là-bas j'ai eu une flèche il te dire pas à ma passion c'est rien ça peut arriver pour lui je ne sais pas pas mal et même si je le fais encore j'ai mal au code j'ai une barre à l'île Amen 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 il y a deux prophètes on va faire pour moi il fait attention écoute comme je vais à la montagne on dirait Dieu on le contrôle Dieu est toujours à la montagne on dirait Dieu c'est une montagne on est faillée quand je vais à la montagne pour avoir l'offrande parce que je vais aller juste pour toi quand tu es le bluff il va aller pour moi Alléluia quand tu es ici là-bas où il est tu crois que moi tu es passé à la montagne Amen Amen il faut lui il faut lui parler comme je suis là Amen il faut lui faire Amen un frère prophète étudie la vérité il t'enseigne la parole Amen il te tranquillisse Amen le seul tient mal au ventre Amen Dieu t'a le droit Amen il va t'arriver j'ai une enfant de oui tu parles de ta vie donc le soir que les autres ont été tous et tous les vrais faux prophètes Alléluia il va toujours envenimer les choses Jésus tu as quatre balles et tu as peur tu as peur c'est bon vous voyez même dans nos familles tout le monde est suspect Amen 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 ça qu'est l'affaire qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as c'est une toilette qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait là-bas et puis quand tu vas sortir il s'est régalé il prend l'eau sous l'huile il va jeter laisse l'eau sous l'huile il va mourir dans la toilette la nuit il dort mal et toi tu fais 15 ans à quoi la vie de mes sociétés mais il y a plus qu'il est venu ici jusqu'à ce qu'il y a encore plus qu'il y a on m'appelle un prophète explique pourquoi tu t'as venu chez toi il a laissé les antennes il va nous parler mais le problème les gens parlent de ça ils parlent de ça et vous êtes sauvés amen 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 qui est-ce que tu es professe qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a fait amen amen la parole tu veux pas hallelujah tes habits sont en fond et tu prends les habits et j'ai bien m'a donné j'ai envie de vous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas les racines dans la parole ils vont dans ce qu'il faut aller, changez votre cœur seul les frères prophètes et Dieu m'a donné les frères ils te disent avec Dieu ils te disent par toi, change ta vie Dieu m'a montré regarde la femme de sa marité elle rencontre Jésus Jésus dit appelle ton mari il dit je n'ai pas de mari je lui dis j'ai bien ça j'ai bien le cadre il me dit c'est le prophète la nuit elle est le prophète il t'enseigne la parole il te dit à lui donc lui là c'est la bonne histoire laisse tomber là c'est le mari des autres laisse une femme de sa femme des autres tu aimes une fille va vous marier ne fais pas comme ça c'est un péché ça ne peut pas vous ranger ça vous détruit ça c'est un vrai prophète Amen c'est un problème du ventre vous avez vu la lumière tant que tu donnes le fran c'est vrai 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 la source la première source d'une prophète c'est le cœur de l'homme Amen mais si cette personne a un cœur mauvais il va te faire quoi ? mauvais parce que c'est la profonde du cœur tu n'avoues pas Amen Amen ça vient de bien même tout le monde n'est pas inspiré par Dieu Amen même si tout le monde parle pas Amen tu vois c'est que tu es méchant qui a des problèmes de parler dans tout le monde que c'est dans tout le monde mais il prophétise c'est que tu es méchant Amen je parle par mon père je parle par un tel c'est sûr c'est mon ennemi mais il prophétise et tu écoutes ce prophétie il te parle selon ton cœur son cœur Alléluia Amen les gens aiment écouter les choses qui vont plaisir je vis à une nuit sous ta tête il y a quoi et j'aime ça et je me dis mais moi avec la fille que j'aime bouille dans ma tête et si c'est moi il y a lui il y a les autres je vois ah mais c'est vrai papa je pense que je n'ai pas je pense qu'il n'y a pas il veut soutenir mon âge je pense qu'il va être l'offreur derrière moi bouille dans ma tête la fille que je mène là cette nuit même je suis sorti dans le lit d'un homme qui n'est pas mon mari et moi je bouille dans la tête je pense qu'elle est menti et les gens aiment ça vous avez entendu j'ai une longue souffle vous avez entendu je veux que Dieu connaisse ta vie Amen Amen et la deuxième source de la prophétie de la démarche pour ceci c'est l'esprit des mensonges où quelqu'un vient te mentir il parle de son esprit des mensonges l'un prophète est mort de la Bible d'un autre prophète un autre prophète vient de mentir je ne l'ai pas dit de manger il a dit non moi il m'a dit de manger tu dois manger et parce qu'il pensait l'autre prophète et l'autre prophète mentait il met des prophéties qui sont des mensonges des gens qui mentent Alléluia Amen je dis ment alors si vous pensez tout message tout prophétie qui vient de tu tu peux te carrer et le prophétie vient de coeur de toi Amen Amen il te voit il te regarde tu fais tes bijoux et ma soeur j'ai vu quand on est là on est là on est là donc le moment il ne peut pas tu avais fait ça et les gens ont eu un bijou tu vois cette voiture tu viens mais si j'avais une voiture tu fais non de moi cette voiture-là il m'a dit c'est un péché et dans cette voiture-là je serai envoûté je suis dit prendre cette voiture-là des méchants mon ex etc etc alors tu peux payer pour la voiture il s'appelle des mensonges dans le passé Amen 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 c'est très attention les gens les gens qui font les messages il est l'homme et l'homme même ça il a eu une prophétie une de qui sont vraies la troisième est fausse Amen est-ce que nous nous pensons parce qu'il y a des messages qui sont vrais que tous les messages sont vrais la troisième est fausse Amen il y a quelques-uns qui ne se trompent pas Amen Amen Alléluia il y a quelques-uns qui se trompent pas mais l'homme peut se tromper l'homme peut se tromper il te donne une prophétie qui est vraiment les mensonges tu vois le contraire de ce qui t'a dit c'est Mars Dieu a dit à tous les gens je te léterai et vous je vais te léterer on se trompera Amen Dieu a dit tes frères vont t'adorer ces frères sont vides l'adorer Amen ils pouvaient prophétire mais ça s'accomplit tout ça Amen parce qu'ils n'accomplissent pas ça vient de Dieu Amen ça vient de l'homme soit l'esprit des mensonges ou ça vient du cœur de l'homme Alléluia Amen Alléluia les prophétiens vont mourir tu vas mourir et l'homme délégué soyez avec le Seigneur Amen si tu es avec toi écoutez ce que je vous dis venez d'accepter l'état Amen passez l'état de sa vie Alléluia Amen pose-toi des questions et si je parle et que demain c'est le bazar tu fais comment ? je prends les dents quitte ton mari tu quitte ton mari quitte l'église et quitte l'église et quitte l'église et tu vas là-bas ça marche pas et tu fais comment ? quand tu la question est-ce que cet homme-là est-ce que tu lui a parlé ? tu vas t'amener sur ta soignée c'est le sud tu vas parler à cet homme-là parler loin aussi parce que tu parles tout le monde et en faisant comme ça les némés tu sauves ta vie aujourd'hui les gens n'examinent pas les prophéties les gens n'examinent pas vous n'avez pas tout croire la Bible dit 1 Jean 4.1 ne vous fiez pas de tout esprit car tout esprit ne vient pas de Dieu dans les mondes les esprits séducteurs alléluia je fais attention les esprits séducteurs je connais les gens qui ont perdu la pelle la grâce des dieux parce qu'on les a ciblés mais toi tu es un grand evangeliste mais qu'est-ce que tu fais dans cette église-là ? je vis tu fais des cambans tout ça les passés des frères vailleux vailleux mais ce n'est c'est du sud en fait il veut te dire des choses qui vous apprécient mais toi on est consulé par cette église-là si moi je ne te conduis par Dieu tu te consulé Amen 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 Alléluia Yes Amen 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 Alléluia Amen 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 Alléluia Yes Yes Amen 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 le problème parce que les gens ne savent pas qu'ils sont c'est pourquoi nous vivons la professeur un prophète, dis-moi un peu moi je m'appelle le pasteur, tu n'as pas réussi je viens pour gérer un sou maintenant si je te mentis, je te ment alléluia maintenant je le suis, j'ai terminé le con professeur tu n'es pas sur la terre par hasard c'est pourquoi tu te vis encore aujourd'hui si tu penses que sur la terre tu ne sais plus rien, tu vas mourir il va te léduquer oui, c'est vrai oui, oui, alléluia oui, oui oui, c'est quelque chose qui nous arrive c'est quelque chose qui nous a dit je l'accepte je l'accepte amen 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 la seule chose qu'on veut dire, c'est vous. Amen. Mais ne s'occuper pas des gens. Tout le monde, qu'est-ce que le prophète a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Le Dieu t'appelle son fils. Yes. 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 Amen. 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 Non. Amen. Oui. Yes, 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 yes. Amen. Amen. Yes. 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 Hallelujah. Yes. Rebochamp. Amen. à l'âge Alléluia ! Ne courez pas après ces fêtes du fond. Courez après les hommes d'exprime, qui se met dans le droit chemin, qui se met dans la parole, qui est un cadre, qui est réproche, qui est béni, mais pas après le courrier de l'argent. Alléluia ! Amen ! Au fond de grâce du Seigneur, je déclare ce matin, dans ma vie, aucun prophète, aucun sorcier, ne peut me séduire. Esprit des faux prophètes, loin de moi, au nom de Jésus, pour me réunir et me testifier. Je commande, au nom de Jésus, que cet esprit, c'est loin de ma famille, c'est loin de ma vie, au nom de Jésus, aucun sorcier, aucun son prophète, ne peut me séduire. Car ma vie, cet après-midi, je réconne à Jésus, celui qui conduit ma vie, qui présente ma vie, au nom de Jésus. Amen ! Que Dieu vous bénisse, rendez-vous bien chez vous, passez une bonne semaine, un bon dimanche, pour la gloire de Dieu, la puissance des déceintes d'un état. Je déclare ce matin, la vraie partie, que toutes vos démarches réussissent. Je déclare le succès du jour du matin, quelle édition de cette démarche ! N'est pas de souffrance, les gens pourront vous accueillir, vous voulez laisser le tout-faire, et bien sûr, et bienvenue, Amen !